Salutations peuple d'aider de retour sur le let's play automatique j'ai eu un petit problème j'aurais tellement aimé vous filmer ça c'était mon plus beau fail de ma vie j'ai été faire un tour dans le nether en me disant tiens je vais aller dans le nether récolter un peu de quartz récupérer un peu un peu d'expérience pour pouvoir je m'étais fait tout un tas de livres pour les enchanter et puis faire tout plein de trucs c'était bien rigolo j'ai été dans le nether je me fais mal je me suis dit tiens puisque je suis dans le nether je vais essayer d'aller choper une forteresse qui n'avait pas été générée avant pour essayer d'avoir des armures pour chevaux et après j'ai recherché des chevaux voilà mon raisonnement sauf que dans le nether je me suis retrouvé d'ailleurs des chevaux on n'en a pas dans cette plaine je pense qu'il faut vraiment trouver une nouvelle plaine je pense que je pense que tout simplement je pense que rien du tout laissez moi terminer mon histoire et puis après je vous dirai ce que je pense si je pense quelque chose je suis en peaceful ou quoi ? non je suis en normal c'est juste que y'a rien du tout dans cette je suis con de toute façon y'aurait pas de mob que disais-je ? oui l'histoire c'est que j'étais dans le nether et je me suis retrouvé donc à creuser etc j'avais tout récupéré c'était cool je rentrais à la maison je me suis dit je vais faire un tunnel pour rentrer à la maison plus vite qu'est-ce que je fais ? je touche une poche de lave et là il me restait 10 secondes de ma dernière potion de résistance au feu et je suis je suis complètement mort dans la lave je n'ose même pas y retourner pour voir si s'il reste d'accord si je sais pas qui est mort mais s'il reste quelque chose c'est encore des trucs qui tombent là dedans on dirait y'a des particules là faites voir mais c'est ça que je vois il y a encore des trucs qui tombent là dedans donc finalement ça marchait un peu bon et ben justement en parlant de ça j'avais tout rangé quand même j'étais pas parti avec tout mon bordel juste j'avais quand même pas mal de trucs j'avais déjà toute mon armure en diamant d'où le fait que je ne l'ai plus et puis mon épée mon arc et puis un peu de bouffe je sais plus trop ce que j'avais mais j'avais pas mal de trucs j'irai peut-être voir si jamais tout n'a pas cramé mais bon étant donné que j'étais dans une poche de lave et que je suis mort dans la lave il y a de grandes chances que tout est cramé enfin presque tout alors j'ai fait une bêtise parce que je suis venu ici mais j'aurais pas dû venir comme ça puisqu'on va pas pouvoir placer la truc alors écoutez on va redescendre mec qui oublie tout je suis en train de vous parler j'oublie ce que je suis en train de faire alors ce qu'on va faire c'est que j'ai modifié en fait le programme de la tortue il est pas parfait encore une fois parce que je l'ai modifié vite fait alors attention on va essayer de au pire je peux mourir j'ai rien à perdre voilà oh je me suis pas fait mal ouais en plus c'est con parce que j'avais eu pas mal d'enchantements tiens vous avez vu que je me suis installé Not Anaphitem parce que parce que parce que j'ai toujours du mal à retenir les recettes donc ça pourra m'être utile pourquoi je vais là dedans c'est pas ça que je cherche c'est un peu énervant ces bruits de squelettes qui tombent surtout qu'ils tombaient pas quand j'en avais besoin que j'allais battre l'Under Dragon et donc du coup je sais pas pourquoi j'ai pris autant de blocs mais bon ça peut toujours servir donc du coup c'est un peu relou je vais prendre de la bouffe parce que j'ai faim hop voilà hop montage d'échelle en mangeant un steak hop et on va tout de suite se débrouiller pour tiens j'ai des flèches qui sont tombées à côté vu que ça c'est un peu détruit on va tout de suite aller détruire cette tour qui nous gâche un peu le paysage même si bon on la voit de loin c'était pratique pour retrouver la maison alors cet épisode je ne sais pas combien de temps il durera parce que je vais l'enregistrer en plein de petits bouts parce que j'ai pas mal de trucs à faire on va lancer la destruction de la tour et on va commencer le premier projet que j'ai parce que ça c'était mon premier projet mais il était pas super pratique parce qu'il était compliqué là je vais faire un projet vachement plus simple quand même pour commencer on va faire une nouvelle salle des coffres parce que bon là j'ai des coffres dans ma cave mais bon c'est pas une vraie salle des coffres alors on va y aller alors on va juste se faire une petite plateforme parce que la la turtle alors j'ai hyper peur avec mon clavier parce que mon clavier en ce moment a tendance à croire je crois que je n'appuie pas sur les touches quand j'appuie donc hop je regarde la turtle est faite pour j'ai fait le petit programme pour qu'il puisse casser sur un carré donc déjà là je me suis trompé c'est pas comme ça qu'il faut le faire c'est comme ça hop et vous voyez la turtle je la mets où ça en fait je la mets à la place de celui là c'est con j'ai pas de pioche bah oui parce que maintenant il doit me rester la pioche fortune il doit me rester assez de diamants pour faire une pioche hop on la met comme ça la tortue alors vous voyez turtle os 1.5 laissez moi juste récupérer l'id je vous donne une petite astuce comme ça hop vous voyez hop on se retrouve là dedans vous voyez mes dossiers mes trucs c'est absolument merveilleux regardez je vous montre dans le point minecraft vous avez dans les modes si je ne m'abuse non c'est dans quoi alors config non c'est pas config euh est-ce que c'est déjà internal mode non non c'est pas config alors c'est dans quoi je ne me souviens plus ah c'est dans les saves pardon excusez moi dans le let's play automatique computer vous voyez vous avez les les programmes en fait dans des fichiers texte donc on sait que celui-ci c'est le numéro 8 donc on va dans le dossier 8 et on peut directement éditer les programmes ici alors vous voyez que ça c'était le programme tunnel je me suis trompé hop on peut directement copier-coller comme ça parce que le problème c'est que le copier-coller marche super mal dans l'interface de minecraft euh donc on va copier-coller comme ça et donc là si vous regardez euh si je veux je peux même créer un autre fichier etc mais bon on va pas le faire on redémarre enfin on se remet en plein écran et là on va pouvoir lancer le programme destroy the where et alors là ça devrait être bon alors normalement si tout se passe bien alors je vais juste essayer de virer ça bon ça va être chiant parce que j'ai pas ma ma pioche mais euh euh peut-être que si je creuse avec un caillou ça va aller plus vite mais bon ça m'étonnerait hop regardez hop on va creuser avec un caillou je pense pas que ça aille plus vite à mon avis c'est la même durée et vous entendez à côté on a la turtle qui est en train de casser les blocs sur lesquels je suis et ben elle fait bien son boulot elle fait bien son boulot la turtle vu qu'elle est en train de détruire la tour euh seul petit problème elle a un peu détruit l'endroit où j'étais mais je vais vous montrer qu'elle fait bien son boulot enfin vous l'avez vu mais euh je m'y attendais pas à ce qu'elle fasse aussi bien son boulot euh ce serait pas mal oh le creeper bonjour ah c'est 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 maudit cet endroit comment comment voulez-vous que je fasse pour vous montrer c'est énervant au bout d'un moment est-ce qu'il a détruit l'échelle à mon avis il a détruit une partie de l'échelle s'il a pas détruit l'échelle je suis assez étonné non non il a détruit une partie de l'échelle ouais euh est-ce que j'ai moyen de vous montrer est-ce qu'on la voit bosser là un peu vous voyez on voit les trucs qui tombent euh je vais descendre où est l'échelle elle est là ah c'est je suis maudit sur ce coup là euh ouais donc vous pouvez le remarquer alors je m'inquiète pas des zombies autour normalement tout est fermé mais taisez-vous et d'ailleurs baissez-moi un peu ce son du jeu là qui a 100% qui me fait mal aux oreilles alors euh qu'est-ce qu'on va faire ensuite alors normalement on a pas de soucis ici euh j'aplanirai le terrain aussi je referai un petit peu la maison j'utiliserai peut-être une tortole pour ça coucou coucou zombie je mettrai de la lave un jour dans ce truc qu'est-ce que c'est le projet pendant que la tortole est en train de détruire la tour qu'elle est super bien détruite on va aller euh se faire mais c'est trop fort je me nique les oreilles excusez-moi j'ai voulu niquer les oreilles aussi euh c'est pas par là si non d'accord euh j'ai quelque part dans un coffre deux trois trucs ah j'ai que de la stone c'est nul euh ah bah non mais je l'ai mon arc mais il avait un nom avant mon arc hein les mecs bon c'est pas grave euh tiens je vais prendre la golden sword en attendant ça ira très bien hein taisez-vous euh un de ces quatre je mettrai des portes en fer comme ça ils arrêteront de m'embêter t'es où toi que tu fais du bruit que tu m'énerves bon tant pis ce qu'on va faire c'est qu'on va dormir si on peut comme ça ils vont arrêter de m'embêter alors comme vous voyez une version euh de notre anaphitem qui est disponible sauf que j'étais obligé de télécharger une ancienne version parce que sinon ça plantait ne me demandait pas pourquoi donc qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire on va prendre du matos on va prendre euh je sais que j'en ai quelque part justement moi je voulais vous rendre ça parce que je me souvenais plus de la recette c'est pour ça que je vais installer notre anaphitem parce que je me suis dit je vais même si je la regarde je vais l'oublier donc on a dit qu'il nous fallait du fer on a pas mal donc c'est pas plus mal vous voyez que j'avais récupéré un peu de quartz euh et ben il y en a pas mal que j'aurais pas récupéré je vais en prendre plein parce que je vais me faire aussi d'autres choses euh on a dit qu'il nous fallait du bois aussi des planches des planches ah bah tiens j'ai une planche ici et j'ai 8 planches ici il va falloir un de ces 4 ah bah j'en ai plein ici alors là on devrait avoir assez de toute façon on en met je me suis pas trompé ah j'ai oublié la redstone redstone reviens ici les planches merci ah dis donc j'en ai marre que ce soit l'été parce que je commence à avoir un peu chaud ok donc j'ai oublié ça voilà merci hop voilà donc comme ça on aura assez on va faire des trucs en redstone ce qui est pas mon habitude mais bon avec computercraft euh on peut faire des trucs pas mal avec de la redstone alors si je me trompe pas c'était bien comme ça pour faire deux pistons hop on en récupère un euh bah j'avais dû oublier d'en mettre assez ici c'est parce que je suis mauvais hop on en récupère un deuxième on a normalement les pistons collants qui sont quelque part parce qu'il me semblait qu'ils avaient récupéré mais en fait non et on doit avoir des slime balls ici vous voyez comment c'est bien rangé chez moi hop slime ball piston 4 pistons collants c'est pas comme ça la recette ah c'est comme ça je savais pas que c'était important mais euh bon euh mais ça parait logique euh tenez on va ranger ça on va ranger ça on va rapidement se faire euh se faire une épée en fer comme ça ce sera fait hop une épée en fer on va s'en faire qu'une attention euh on va se faire euh une euh une euh un comment ça s'appelle euh un pantalon un pantalon hop pareil on s'en fait qu'un euh des bottes on s'en fait qu'un excusez moi je me fais mon mon petit stuff que j'avais pas euh hop un casque et un plastron et là on voit que je n'en ai pas pris ah si j'en ai pris juste assez ah bah non il m'en manque un oui je dis une bêtise bon et bah je fais pas je ferai pas de plastron euh laissez moi me mettre ça hop on aura pas de plastron tant pis on prend l'épée ici et évidemment un truc qui sera essentiel pour bosser quand même c'est euh qu'est-ce que je cherche ça on va se faire une pioche en diamant tant pis pour le peu de diamant qui nous reste de toute façon un de ces quatre on fera une tortue qui est ravinée qui fera du minage optimisé à la mode tortue c'est-à-dire du minage vertical et ce sera plutôt pas mal qu'est-ce qu'on va faire alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire euh pourquoi on a des trous ici euh on va faire une salle des coffres ici hop vous voyez j'avais en fait j'avais fait cet espace pour pour miner euh je sais pas il y a des bruits au-dessus pour pour miner de la cobblestone qu'est-ce qu'on va faire on va faire une porte tout simplement une porte sécurisée alors vous allez voir j'ai pensé à un petit truc enfin j'ai pensé à un petit truc euh j'ai trouvé comment faire un petit truc sympa alors après je ne sais pas du tout si c'est optimisé niveau redstone je ne pense pas je pense qu'il y a il y a dix fois plus efficace euh mais on devrait s'en sortir alors hop 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 la porte elle est à quel niveau la porte elle est si je me souviens bien à ce niveau là là on met des blocs non pas comme ça on met des blocs j'ai dit et la porte en fait elle se situe laissez moi récupérer les sticky hop ok je jette des torches comme ça parce que j'aime bien la porte elle devrait se situer là vu que quand ils seront activés ça viendra fermer ici et là il faut que ça vienne fermer ici donc du coup venir fermer ici donc du coup ce sera là et là non raté pas dans ce sens ouais il faut que je mette un truc derrière sinon je vais galérer hop là là voilà et comment ça marchait ici j'ai enlevé ce truc là alors avec la pioche ce sera plus simple merci ici je mettais de quoi couvrir l'escalier et vous allez voir que c'est magique c'est magique c'est magique qu'on fait une torche de redstone c'est bien parce qu'on a besoin que d'une et que de toute façon j'avais qu'un stick sous la main hop on fait une torche de redstone de la redstone ici et on fait boom la torche de redstone hop vous voyez ça ouvre les deux parce que je sais pas j'imagine que ça doit alimenter le bloc je vous avoue que c'est pas c'est pas ce que je maîtrise le mieux la redstone a priori c'est ça après si ça se trouve je dis une bêtise mais j'ai l'impression que c'est à cause de ça enfin dans tous les cas il me semble que c'est à cause de ça ensuite j'ai un souci parce que c'était pas comme ça ça devait être un cran plus en arrière je pense parce que là on avait un mur attendez on va la déplacer hop alors hop 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 les sticky piston où sont-ils ils sont là hop hop alors hop mais taisez vous hop hop je sais pas qui fait ces bruits là mais ça chiant on va là ça c'est pareil faudra la déplacer hop 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 j'entends des trucs bouger et tout mais y'a rien c'est la joie de minecraft qui fait des sons des sons pas très clairs dans leur provenance voilà hop 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 et hop hop voilà et donc ça se fermait ici et c'était la magie de l'internet apparaissait à peu près à ce niveau là hop mais tais-toi qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait des bruits là-haut on dirait un mélange entre un cochon et un truc dégueulasse et je sais pas trop quoi la magie de l'internet marchait attendez j'ai un doute là je me souviens plus si voilà c'était comme ça non en fait on aurait pu la garder bon bah qu'est-ce que je racontais et bah écoutez j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise c'est de parler en même temps je fais n'importe quoi en fait c'était bon on pouvait bien le mettre là et c'était bien là qu'il fallait le mettre et au pire ça ressemble à un espèce de zombie pigman mais je vois pas ce qu'il ferait ici je comprends pas ok donc attendez et bah oui il est là qu'est-ce que tu fais là toi pourquoi t'es venu à la maison là tu vas te retrouver enfermé dans ma salle des coffres donc excusez-moi parce que je suis pas habitué à faire de la redstone donc je fais n'importe quoi alors si tu pouvais ne pas me passer devant quand je construis par contre parce que sinon tu vas souffrir et ça sera involontaire alors ok on est là alors l'idée c'est de creuser comme ça voilà alors pourquoi j'ai des trucs ici j'avais déjà bouché le plafond oui donc on se met là ce qu'on fait c'est qu'on a un truc qui se met comme ça tenez alors dégage s'il te plaît voilà dans ma gueule le piston ensuite on doit se placer comme ça nickel et là on met un bloc ici pourquoi on met un bloc ici je ne sais plus mais donc apparemment c'est pas une question de bloc donc je ne sais pas ça doit alimenter celui-là qui doit alimenter l'autre un truc dans le genre je ne sais pas je vous ai dit je ne suis pas expert en redstone l'avantage c'est que ce fil de redstone étant donné qu'il est juste au-dessus d'une torche il est dans un bloc qui est alimenté par une torche il est donc alimenté ce qui fait que si on met la porte ici qu'on met la porte ici et qu'on met les pistons ici on peut alimenter les pistons assez facilement si on réussit à remonter ici et à péter tout ça pour aller faire le fil en théorie ça ne doit pas être très loin c'est voilà ici et vous voyez hop la magie de la technologie moderne on a une porte qui se ferme alors certes elle est renfoncée dans le mur mais ça ira très bien regardez je vous montre hop on referme tout hop 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 on referme le mur ici on referme parce que sinon on va se retrouver avec des mobs qui vont spawner ça ne va pas être très très lol hop laisse-moi refermer boom 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 I want you in my room déjà c'est bien de fête parce que je ne connais pas la suite des paroles donc on referme tout ça on referme t'es un peu chiant le pigman je pourrais te tuer vu que t'es pas chez toi mais bon je ne vais pas le faire parce que je suis un mec sympa donc la porte était là mince la porte était là on referme ici aussi vous voyez hop on a une magnifique porte magnifique porte qui peut être activée dès à présent grâce à l'utilisation d'un procédé magique qui va falloir que je retrouve est-ce que j'en ai est-ce que j'en ai est-ce que j'en ai est-ce que j'en ai je vais falloir que j'en ai pas ça va être chiant je dois en avoir dans euh ah non j'ai du les virer et ça se trouve je les ai perdus dans le nether hop 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 bah c'est pas grave on va cuir une cobble l'idée c'est de faire un bouton pour vous montrer que avec un bouton et bah ça marche euh et bien évidemment on est pas là pour faire de la redstone simple etc ce qu'on fait c'est du computer craft donc l'étape suivante après cette magnifique construction construction de porte qui aura pris 10 ans euh c'est euh je me suis trompé il est pas là où est-ce qu'il est le truc il est là non d'accord bah où est-ce qu'il est je me souviens un peu où est-ce qu'elle est ma torche elle est là donc elle est là elle est où je vais couper ça ah ouais attendez ouais elle est là ouais euh elle est là donc oui bah là on peut pas parce qu'il y a un escalier mais euh mais vous m'avez compris on pourra de toute façon euh parce que vous voyez c'est cette torche de redstone qui ouvre et ferme la porte donc l'idée c'est de désactiver cette torche de redstone et on pourra le faire avec un ordinateur si je pète ça vous voyez que si je mets le bouton ici ça ouvre la porte alors bon ça l'ouvre là c'est un peu particulier parce que comme le signal de redstone il fait dans tous les sens et bah du coup ça active quand même cela mais euh avec l'ordinateur on n'aura pas de problème donc euh ce qui va se passer là tout de suite c'est que je vais récupérer mon bouton on va laisser enfermer le pigman on va aller regarder rapidement euh rapidement rapidement ce que fait euh tiens j'en ai plein des sticks ici tiens j'ai des échelles aussi voilà c'est ça on va regarder ce que fait notre ami la turtle et ensuite euh je vous dirai tout à l'heure et je vais mettre en place l'ordinateur euh avec le petit programme pour euh bah pour ouvrir la porte euh et je vous expliquerai comment ça marche évidemment alors alors est-ce qu'on va réussir à boum boum alors ce qui est chiant c'est que j'ai pas pensé à prendre dans mon inventaire les échelles merci on va aller regarder où est-ce qu'elle en est la turtle en espérant qu'on n'ait pas de creeper alors en théorie pendant qu'elle va bosser à un moment donné on va se retrouver avec plein d'eau sur la gueule vu qu'il y a de l'eau à l'intérieur du truc euh on va se retrouver avec de l'eau sur la gueule et vous allez voir que oula bah vous voyez elle a bien bossé déjà bon on a cette partie qui a pas été détruite on va en profiter la détruire à la main alors je vais la surveiller quand même parce que bon la dernière fois elle m'a un peu pété la gueule c'est bon on est toujours bon hop on va la péter à la main alors pourquoi elle l'a pas détruite parce que bah parce que je l'ai fait commencer trop bas euh tout simplement alors je n'arrive pas ah tenez de toute façon si on monte sur un pylône elle pourra pas nous atteindre vu qu'elle elle casse pas en haut elle casse ah je l'avais pas vu toi et merci bon c'est que des fails bon vous avez vu qu'elle marche super bien on se retrouve tout à l'heure à chaque fois que je monte là-haut je me fais tuer on se retrouve tout à l'heure euh bah tout à l'heure moi je vais récupérer mon bordel et je vais m'occuper de la porte et on se revoit tout à l'heure donc je vais arrêter de le dire à tout à l'heure c'est rigolo c'est rigolo parce que comme elle mange les sources d'eau les sources d'eau disparaissent fait du surf et nous voilà de retour avec la porte qui est ouverte j'ai encore fait pas mal de fail vous le voyez je suis mort partout dans ce jeu alors comme vous voyez par la fenêtre il y a de l'eau c'est l'un des inconvénients de de la construction enfin de la destruction de de cette tour c'est que bon comme il y avait de l'eau dedans et bien du coup ça se pète un peu alors comme vous pouvez le voir je suis mort dans les airs je n'ai pas compris j'étais en train d'essayer d'escalader avec l'eau pour voir où en était le truc en haut je me suis failé parce que c'était compliqué de me rattraper l'eau m'entraînait vers vers une chute certaine le problème c'est que je suis mort dans les airs alors je n'ai pas compris le bug c'est comme si j'avais percuté un bloc qui n'existait pas donc je ne sais pas je ne sais pas d'où ça vient on va quand même essayer de remonter pour vous montrer où en est la turtle dans la destruction de la tour alors ce qu'il faut savoir par contre c'est que quand on quitte le jeu il y a moyen de l'empêcher enfin il y a moyen de faire en sorte que ce ne soit pas le cas mais quand on quitte le jeu le programme les programmes s'arrêtent donc quand on recharge la partie ils ne redémarrent pas donc j'avais quitté la partie je l'avais relancée j'étais obligé de remettre la turtle dans sa position de départ c'est à dire en bas à gauche techniquement de la tour enfin comment vous expliquez dans le coin qui est là-bas enfin vous voyez le cas celui où j'ai mis la turtle la première fois on est obligé de faire comme ça et de la redémarrer alors là je ne sais même pas si elle va creuser le bon nombre d'endroits alors voilà on va essayer de ne pas se tuer où est la turtle vous voyez elle est en train de faire ses petits allers-retours et elle n'est pas encore passée par là ah mince elle est en train de tourner sur elle-même en ne faisant rien ça à mon avis c'est qu'elle a plus de carburant on ira la recharger enfin j'irai la recharger je m'occuperai du rest hors caméra mais vous voyez qu'elle a bien avancé il ne reste pas grand chose au final vu qu'elle est déjà à ce niveau là donc en fait oui il reste une couche je ne savais pas qu'il lui faudrait autant de carburant je pensais qu'on serait bon mais là si elle tourne sur elle-même c'est qu'elle a plus de carburant donc on va essayer de tomber excusez-moi correctement cette fois sans se tuer sans se tuer sur sur du rien regarde je suis mort là là c'est rien c'est incroyable il n'y avait pas de bloc ou quoi que ce soit bon ce qui est pratique c'est que l'homme avait rapatrié mes affaires au même endroit et je vais vous montrer la porte à digicode que j'ai faite et vous allez voir qu'elle est absolument magnifique et je vais vous expliquer un petit truc sympa sur les ordinateurs alors les codes de computercraft que je fais je n'ai pas pour l'instant de moyens très simples de vous les filer mais je vous les filerai je ferai un package à un moment donné je vous dirai comment les récupérer voilà la porte alors vous voyez elle est là hop magique qu'est-ce qu'on fait on doit taper un mot de passe on tape le mot de passe le mot de passe je vous le dis c'est quiche et voilà il ouvre et il dit refermer la porte oui non je me suis inspiré d'un et vous voyez j'ai commencé à décorer un peu à l'intérieur j'ai mis un petit escalier je me suis inspiré oui on ferme hop ça ferme je me suis inspiré d'un petit programme qui était sur le wiki du je n'arrive plus à parler de computercraft j'ai encore perdu ma pioche mais c'est incroyable ça la dernière fois déjà je ne l'avais plus parce que j'ai pareil quand j'étais mort tout à l'heure je ne l'avais pas récupéré et j'ai dû la chercher pendant 10 minutes alors là je viens de mourir donc elle ne devrait pas être loin elle devrait être dans le coin normalement ou alors j'ai une pioche maudite qui disparaît quand on meurt c'est incroyable pourquoi elle ne se retrouve jamais avec le reste des items excusez moi je cherche ma pioche ah elle s'est retrouvée là elle s'est retrouvée là avec le reste de mon stuff d'ailleurs c'est vrai que je me disais que je n'avais pas tout récupéré effectivement donc où est-ce qu'on allait on allait j'allais vous montrer le programme alors on m'a dit dans les commentaires je ne me souviens plus de ton pseudo je suis désolé et pourtant je viens de lire ton commentaire il n'y a même pas une demi-heure enfin je l'avais lu avant mais je l'ai relu pour vérifier qu'on pouvait arrêter les programmes avec contrôle T donc ça c'était stopper le programme et contrôle S pour stopper la machine il se trouve que j'ai essayé je n'y arrive pas ça ne marche pas sur mon ordinateur je ne sais pas pourquoi comme s'il ne prenait pas en compte ce que je lui disais je vous montre rapidement le programme donc c'est inspiré de ce qu'il y avait sur le wiki mais pas exactement ce qu'il y avait sur le wiki puisque nous on n'a pas de moyens d'ouvrir la porte de l'intérieur donc j'ai fait en sorte qu'elle reste ouverte et que ça nous demande si oui ou non on veut la fermer donc vous voyez en fait c'est tout simple ça ça veut dire que ça vide l'écran ça ça met la position du curseur donc le petit truc pour écrire tout en haut ça écrit password ça lit le mot de passe en mettant des étoiles quand on tape c'est ça le petit étoile et ça vérifie si le mot de passe est la même chose que quiche et si c'est le cas ça comment dire ça set ça définit la redstone sur le côté le côté gauche comme marqué en haut gauche si je vous monte avec le doigt vous n'allez pas voir le côté gauche left c'est gauche ça le définit à vrai donc en fait ça envoie un signal de redstone à gauche et après j'ai rajouté ce petit truc parce que tout ça c'était à peu près dans le truc tout fait du wiki j'ai rajouté ce petit truc c'est une variable que j'ai appelée stay open qui veut dire rester ouvert tant que rester ouvert on lui écrit est-ce qu'il faut refermer la porte oui ou non si la personne elle écrit oui on dit on ferme on dit que rester ouvert c'est égal à faux et donc du coup comme rester ouvert est égal à faux ça va sortir de la C ça peut vous paraître compliqué si vous avez jamais fait de programmation en réalité c'est des choses qui sont toutes simples il faut juste s'y habituer et qu'est-ce que ça fait dans tous les cas ça vide l'écran et ça remet la position en haut et quand on sort du truc ça c'est tant qu'on veut rester ouvert et quand on veut plus rester ouvert évidemment on éteint le signal de redstone et voilà et quand on a un mauvais même pas il y a marqué pas trop swag ce password parce que je trouvais ça drôle voilà c'est tout bête en fait ce que ça fait c'est que ça envoie un signal de redstone sur ce cube là et ce cube là évidemment il inverse la torche si on lui envoie un signal de redstone à l'intérieur et comme ça inverse la torche ça ouvre les portes voilà c'était tout bête autre chose que je dois vous montrer c'est tout simplement vous allez dans rom et dans rom vous avez autorun et autorun en fait c'est un dossier dans lequel il n'y a rien il n'y a rien pour l'instant et ce que vous pouvez faire c'est déplacer digicode digicode dans rom slash autorun ah bah on peut pas tiens hum euh je pensais qu'on pouvait en théorie en théorie c'est comme ça qu'on fait quand on veut que ça se lance automatiquement mais apparemment là on ne peut pas euh est-ce qu'on a quelque chose sur l'autorun non il n'y a rien du tout et bien écoutez dans l'absolu c'est comme ça que ça marche mais apparemment on n'a pas le droit de déplacer digicode dans autorun on peut pas déplacer dans la rom euh ce qui paraît logique mais euh parce que rom c'est read only memory en fait c'est ça que ça veut dire donc en théorie on ne peut pas écrire dedans euh je ne vois pas pourquoi je casse c'est un peu débile hop on va remettre et bah c'est pas grave on le lancera à la main mais c'est ça euh l'idée d'autorun en fait c'était que ça ouvre automatiquement vous voyez si je tape n'importe quoi hop pas trop souhait ce password et ça revient sur password et si on met quiche ça ouvre la porte euh ouais l'idée c'était euh c'était que ça se lance automatiquement mais je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas pas oublier de refermer la porte alors euh tout à l'heure il y avait un comment ça s'appelle j'ai perdu le nom alors que je l'ai dit tout à l'heure les mecs de du nether les pigman il y avait un pigman à l'intérieur c'est bien comme ça qu'on dit je crois et euh et il a disparu je ne sais pas où est-ce qu'il est parti quand j'ai rechargé la partie il a disparu voilà bah écoutez ce sera peut-être tout pour cet épisode je vais boucher ce trou qui est là depuis 10 ans euh voilà et ce trou là aussi parce que c'est des trous qui m'énervent hop 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 voilà euh bah écoutez je sais je vais me renseigner pour cette histoire d'autorun je pensais que c'était vraiment pour ça je vais euh aller m'occuper de la turtle qui est coincée en haut et euh et la prochaine fois qu'est-ce qu'on fera euh et bien je ne sais pas qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois euh en tout cas ça c'était la petite porte à digicode je déplacerai les coffres et tout en hors caméra quand j'aurai le temps euh et bien dites-moi tout simplement ce qui vous intéresserait que je fasse avec les turtles euh l'un des projets qui va venir rapidement c'est bien évidemment le minage euh puisque le minage c'est quelque chose d'important qui qui me prend la tête à faire je me prends la tête à éliminer des trucs du charbon des machins du diamant aussi vu que j'arrête pas de perdre mes trucs en diamant euh donc euh donc ce serait intéressant d'avoir des petites turtles qui minent toutes seules alors j'ai vu plusieurs trucs de minage j'en ai vu qui euh bah qui le faisait sur un carré prédéfini et j'en ai vu des un peu plus classes où on les mettait entre des barrières et en fait euh elle prenait le périmètre en regardant quand est-ce qu'elles tombaient sur une barrière elles avançaient en fait euh et dès qu'elles rencontraient un obstacle elles tournaient et en fait elles se créaient son périmètre et ensuite elles creusaient dans ce périmètre là c'était plutôt rigolo et puis elles allaient mettre ce qu'elles trouvaient dans des coffres à côté euh à savoir qu'il y a un zombie qui fait du bruit et j'ai plus d'épée sur moi si elle est là euh il y a un zombie qui fait du bruit il est là et euh à savoir que qu'est-ce que j'étais en train de dire je me souviens plus et ben c'est pas grave euh à savoir que 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 je ne sais plus je ne sais plus oui si je me souviens les tortues ont un GPS sur elles elles peuvent savoir à quelles coordonnées elles sont donc ça peut être pratique pour pour leur donner des coordonnées genre elles mémorisent leurs coordonnées de départ elles savent qu'il y a un coffre par exemple à côté d'elles et ensuite elles font leur truc etc et quand elles sont pleines elles viennent se vidaient dans le coffre ou récupéraient du carburant ou que sais-je voilà donc ça c'est un des prochains trucs que je ferai j'imagine là on commence vraiment sur du basique parce que parce que parce que bah déjà parce que j'ai pas le temps de de faire plus et et aussi parce que bah parce qu'il faut bien commencer par du simple vous me faites flipper avec les bruits j'ai encore le son qui est à fond ou quoi non mais c'est trop fort toujours trop fort hé ta gueule chiant lui frappe à la porte comme un grand malade bon et bien sur ce on va se quitter donc n'hésitez pas à me faire des propositions de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les petites tortues avec les ordinateurs je vais m'occuper de cette tour qui doit vraiment être détruite et je vous laisse comme je le dis toujours la quiche Lorraine vaincra cliquez sur le bouton suivant en haut à droite et n'oubliez pas merci d'avoir regardé j'ai l'impression de l'avoir fait dans le désordre là c'est n'importe quoi merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo